Dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut mettre en page une facture dans un tableur. Alors en fait ici, si je clique dans la case à côté du A et au-dessus du 1, il m'annonce 1 048 576 lignes. Et puis au niveau des colonnes, je peux aller jusque AMJ. Donc vous vous doutez bien que ça, si je ne fais rien, il y a très peu de chances pour que ça puisse se tenir sur une feuille A4. Donc il y a un petit travail de mise en page à faire. Pour faire ce travail là, je vous conseille de passer par votre aperçu. Parce que dans l'aperçu, je vais avoir à l'écran le bord des pages, ce qui va me simplifier la tâche. Par exemple ici, je vois qu'il me manque la fin de mon graphique en bas. Et ici, il me manque une colonne où sont affichés les résultats de la facture. Donc, je vais commencer par modifier les marges de ma page. Alors je peux les afficher ici. Je peux les diminuer à l'aide du petit curseur là. Ça, c'est le facteur d'échelle. Moi, je préfère passer par formater la page. Donc c'est le menu format page, tout simplement. Et je commence par, dans l'onglet page, mettre toutes mes marges, par exemple à 1 cm. C'est-à-dire que je vais permettre au tableur d'utiliser 1 cm de page en plus, à droite, à gauche, en haut et en bas. Alors je peux éventuellement choisir paysage portrait ici, suivant les cas. Et puis je peux cliquer sur aligner l'alignement du tableau horizontal-vertical, ce qui aura pour effet de centrer mon document dans la page. Je fais OK. Donc vous voyez ici, cette simple manipulation a permis que la colonne Total TTC apparaisse et que le bas de mon graphique soit sur la bonne page. Alors méfiance, parce que même si j'ai l'impression qu'ici c'est gagné, je me rends compte que je peux encore accéder à d'autres pages ici. Si je fais page suivante, vous voyez, j'ai une page vide. Alors qu'est-ce qui se passe ? Je vais fermer l'aperçu. Et bien tout simplement, ici vous voyez, les graphiques débordent sur les pages d'à côté et d'en dessous. Alors, en fait, les traits un peu plus gras que je vois à l'écran, ce sont les bords des pages. Je les ai ici affichés parce que je suis allé dans mon aperçu. Donc je vais décaler un peu le graphique sur le côté. Même chose pour celui-là. Et je retourne dans mon aperçu pour voir si ça suffit. Donc, soit l'icône, soit fichier aperçu. Et ici, vous voyez, je n'ai plus de flèche, donc c'est bon. Ça veut dire que je n'ai plus qu'une seule page. Alors, souvent aussi, je conseille à mes élèves d'ajouter leur nom dans le pied de page. Alors pour faire ça, je retourne dans formater la page. Ici, vous avez une en-tête avec marqué feuille 1, je vais la désactiver. Et puis dans le pied de page, alors il faut que ça soit activé ici. Ensuite, je fais éditer. Et je peux ajouter, par exemple, mon nom. Ici, c'est marqué page 1. Donc ça veut dire qu'ici, c'est le numéro de la page. Et je peux ajouter facilement le nombre de pages. Donc ici, une. Je peux aussi ajouter, pourquoi pas, la date. Et l'heure à laquelle j'écris le fichier. Et je peux aussi ajouter le nom de la feuille de calcul. On peut aussi y mettre, pourquoi pas, le nom du fichier. Donc il s'affiche feuille 1 sans nom 1. Je fais OK. OK. Et on ferme l'aperçu. Je ne peux pas voir ce pied de page ici. Je vous rappelle, il y a plus d'un million de lignes dans le tableur. Donc on ne va pas écrire ce texte tout en bas. Pour le voir, je dois retourner dans mon aperçu. Vous voyez, il est toujours là. Alors, pour conclure, si vous voulez gagner du temps, si vous n'avez pas le temps de faire le travail de mise en page, dans le menu format page, vous pouvez accéder via feuille à des outils qui vont vous simplifier la tâche. Comme par exemple ici, réduire, agrandir l'impression. Je vais choisir adapter la zone d'impression en largeur et en hauteur. Et là, je peux choisir combien de pages je veux en largeur et en hauteur. Le tableur va se charger de réduire le pourcentage d'impression pour que ça tienne sur le nombre de pages voulues. Je peux aussi lui demander d'adapter les zones d'impression au nombre de pages et lui imposer un nombre de pages. Voilà !